et donc bonjour à tous si on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo assez spéciale parce que comme vous avez vu dans le titre bas ça va être un tuto sur donc ou comment farmer les gemmes plus 27,2% donc je voulais montrer alors déjà juste avant de commencer je voulais vous dire que je suis désolé si vous trouvez que ma voix est assez bizarre c'est parce que je suis enrhumé voilà simplement ça m'empêchera pas de faire cette vidéo quand même donc je vous montre à quoi ressemble cette gemme donc c'est celle c'est la première que vous voyez juste au dessus et donc vous voyez sur ma claire de lune bas elle me permet d'avoir attaque physique augmenté plus 27,2% et donc c'est tout simple à la voir donc j'aimerais vous préciser qu'avant de les avoir bien sûr il ya des tâches des conditions à remplir tout d'abord il faut que vous ayez fait pas mal de donjons vraiment pas mal donc je vais vous montrer celle donc là on va se concentrer sur les gemmes radiales donc pas les gemmes triangulaires et donc les gemmes radiales qui vont vous donner plus 27,2% en attaque physique et oui faut savoir qu'à chaque gemme il y a donc je vais vous montrer les chaque gemme maudite il y a donc un inconvénient donc là vous voyez attaque physique augmenté plus 27,2 et attaque diminué moins 8,2 donc à chaque gemme maudite il ya quelque chose en moins mais des fois les défauts comme la dépense d'énergie augmenté plus 3% en gros c'est ça pas beaucoup d'importance donc toi comme je vous ai dit il faut enfin il faut être pas mal avancé au niveau des donjons je vous dirai dans la description le glyphe des donjons parce que là je vais vous le dire vite fait et donc il faut que vous possédiez aussi les trois runes vision donc ça je vous mettrai aussi dans la description où les trouver si vous ne les aviez pas encore trouvé de toute façon il y en a une qui est dans un donjon alors je vous mettrai tout ça dans la description donc c'est ces trois runes si une vision là donc vous mettez les trois bien évidemment là vous peu importe franchement mais voilà donc c'est parti une fois que vous avez mis trois les trois runes vision dont qui vont permettre d'avoir plus de chances de trouver une très bonne gemme vous êtes dans l'hôtel rituel recherché par glif de calice et là vous allez mettre ce code à ce glyphe puis wmf 22g voilà vous avez mis ce glyphe et vous aurez le ptumeo il mode 8 donc je vous dis que si vous voulez accéder à ce donjon il faut d'abord l'avoir déjà créé pour savoir faut avoir fait le ptumeo il normal puis avoir complété avec les rites supplémentaires donc là vous voyez juste à côté l'offrande fétide offrande putride et malédiction qui sont les trois rites pour avoir ce calice en maudit ensuite vous le créez simplement hop là comment d'avoir ce calice il ya quelques étapes quelques donjons avant maintenant juste quelque chose à vous dire c'est que vous ne tomberez pas tout le temps sur les gemmes attaque physique 27,2 et donc va falloir c'est pour ça que je l'ai bien dit il va falloir farmer pour en trouver mais généralement vous avez tombé vous avez tombé grâce aux revisions à des 25, des 25 % des 26 % des choses comme ça avec qui sont vraiment vraiment pas mal donc c'est parti on va commencer celle du saut et donc ça va être très simple vu qu'on aura juste à passer le premier boss pour avoir la gemme en gros on va tuer le boss et on va gagner cette gemme en même temps donc c'est pas un boss ça va être donc trois boss en même temps donc c'est les veilleurs ils ne sont pas très compliqués je vous montrerai je vous montrerai ce qui est très efficace contre eux et donc voilà donc je vous le répète c'est pas sûr que je tombe sur une 27,2 excusez moi c'est parti donc là vous avez juste à avancer tout droit vous continuez là vous mettez la petite lanterne voilà exactement puis ici vous voyez que ça va être la porte qui va falloir ouvrir grâce au levier et là vous allez rocher je vous conseille vraiment de rocher parce que c'est très difficile de se faire tous les ennemis donc vous êtes là et là vous les contourner en arrière et vous rentrez dans la porte ici ensuite vous continuez tout droit vous ouvrez la porte et vous voyez juste derrière il y a le levier avec attention à un bonhomme assez méchant c'est lui donc essayer à tout prix de léviter je sais que j'ai du mal quand à léviter quelques fois et donc là lui le monsieur va lancer une boule de feu normalement voilà vous léviterez de cette façon puis vous retournez donc à la lampiote sachant que maintenant les ennemis ne vous suit plus vous ouvrez la porte ici vous continuez et là vous êtes carrément au boss donc c'est parti et vous allez voir que c'est trois veilleurs simplement voilà veilleur impitoyable veilleur impitoyable et le chef des veilleurs alors je ne comprends pas pourquoi le chef a carrément moins de résistance que les deux autres voilà donc vous le prenez comme ça hop là viscérale bien sûr et vous voyez je l'ai déjà enlevé plus de la moitié de sa vie en un seul en une seule viscérale donc pour vous dire que ces boss sont vraiment pas très compliqué même si vous avez la moitié de votre vie parce que c'est un donjon maudit non excusez moi c'est vrai que j'ai fait une connerie voilà voilà donc lui aussi je veux dire ils sont pas très très compliqué et encore une fois et c'est gagné pour lui il n'y aura que lui voilà donc lui est mort il ne reste plus qu'un alors lui il est spécial il tire tout le temps donc on va toujours lui mettre deux coups 1 2 vous reculez il met un coup de lanterne vous attendez qu'il tire hop là vous avancez vous lui mettez deux coups vous reculez et vous faites ça jusqu'à la fin voilà deux coups donc là des fois il fait pas bien sûr et donc là il a changé à ce moment là c'est simple vous lui mettez une petite viscérale comme ça tranquillement et le tour est joué vous avez battu les trois très très simplement très facilement pro a battu et vous alors là bien évidemment il fallait que je tombe sur une gemme qui n'est pas du tout de ce type là donc là j'ai la gemme audite sanglante humide acérée mais ne vous inquiétez pas vous avez de très fortes chances de tomber sur la humide la humide attendez que je vous la montre excusez moi j'ai pas retenu le long de la gemme vous avez de très fortes chances de tomber sur donc la apaisante là j'ai vraiment pas eu de chance parce que je suis tombé sur la a série mais c'est très très souvent la apaisante voilà fallait que je tombe sur ça c'est simplement parce que je suis en vidéo bien évidemment que j'ai pas de chance et donc voilà j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à laisser un like ou quelque chose si bien sûr ça vous a plu au pire tant pis je pense qu'on va se quitter là et donc la prochaine vidéo ce sera la même chose sauf que ça être avec les gemmes triangulaires donc les gemmes triangulaires ce n'est pas tout à fait la même chose vu qu'on n'a pas les mêmes boss facile on a les mêmes boss mais il ya encore moins de chances de tomber sur une gemme de ce type si donc attaque physique donc voilà je vais vous laisser là et donc on se retrouve tout à l'heure salut salut je vais vous laisser